Salut tout le monde, c'est Pouillou pour la suite de Gargoyles Quest. Alors la dernière fois, on avait sauvé le roi Darkon, qui nous avait conféré le reste de ses pouvoirs. On avait été voir Majorita qui nous avait dit que seul le Red Blaze, le blason rouge, pouvait vaincre Breger le méchant. Et donc, on devait aller voir Ruchifel, un seigneur qui devait nous aider dans notre tâche pour devenir suffisamment puissant pour affronter Breger. Voilà, donc je devais partir à l'est, et donc il y avait ce pont à traverser. Et bien c'est parti. Ouh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, je me trompe de bouton, excusez-moi. C'est sûr que si je me trompe de bouton, ça ne va pas le faire. Donc là, maintenant, j'ai une barre de vol qui est sensiblement plus grande, donc deux fois plus grande. Ce qui n'est pas dégueulasse. Oups ! Quelque chose par là ? Je pense pas. Là, maintenant, les petits ennemis du début du jeu, on les flingue en un coup, c'est facile. Ça devient une promenade de santé, maintenant. Voilà, j'ai une bonne barre de vol, 4 points de vie, une bonne arme, donc ça devient pédard. Petit combat alléatoire qui sera vite réglé. Nouveau village. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Firebrand, pourquoi es-tu venu ici ? Tu es une fraude, Ruchifel à la bougie. Le vrai blason rouge, c'est Ruchifel lui-même. Tu es le blason rouge. Avec ton aide, nous pouvons vaincre Breger. Et c'est tout. Alors, on va fouiller des bâtiments. Donc là, c'est le coin des mots de passe. Et ici, c'est le coin des talismans. Alors, je sais pas, j'en suis à combien, là ? Euh, bah j'ai le max. Donc, ça sert à rien de rester là. Et là, on voit qu'il y a un personnage en haut à droite. Alors, comment y accéder ? Eh bien, il faut faire le tour. C'est un petit passage secret. Salut, ami. Tu te rappelles de moi ? C'était moi qui t'avais donné l'armure de Gaël ou l'armure de la ruse. Ou dans le genre. Si tu cherches le chemin du naga, c'est le cinquième depuis le coin le plus, le côté le plus au nord. Les autres chemins sont tous des pièges. Bonne chance, ami. Ok, donc je sors. Et si maintenant, je me balade, je vois qu'il y a ici des entrées. Alors, en voilà une. Ah oui, mais là, ça va pas aller. C'est bon. Encore une de ces plantes. Ça, c'était pas très malin. Mais j'arrive à le passer quand même. Et là, j'arrive au bout. En bas, il n'y a rien. Et en haut, il est d'un. Ça va être un peu pareil. Encore un petit cœur. Et j'arrive en haut. Et une fois en haut, où est-ce que je suis ? Je suis dans un coin avec plein d'entrées. Alors, je vais couper ça au montage. Et donc, il y a plein d'entrées ici de donjons qui, en fait, sont toutes reliées les unes aux autres. Et ce sont tous des... Enfin, elles sont toutes liées les unes aux autres. Ce qui fait que si je balade comme ça au pif, Eh bien, je vais perdre mon temps et passer de l'une à l'autre sans trouver la sortie. Et donc, la gargouille à qui je suis parlé nous a dit que la bonne, c'était la cinquième en partant du point le plus en haut. Alors, je vais aller au point le plus en haut. Qui est ici. Alors, je vais descendre. Ce serait la deuxième, troisième, quatrième. Donc, ce serait, a priori, un peu plus bas. Et là, c'est trop bas. Alors, c'est peut-être celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est celle où j'étais avant. Donc là, c'est pas bon. Alors, on va essayer peut-être celle-là. Je sais pas, on va voir. Il y a un cœur dont j'ai pas besoin. Et là, c'est pas bon. Comme je suis limité à deux tirs à la fois, dès lors qu'il y a des tirs qui sont bloqués sur les murs, sur les pointes, ça limite d'autant ma capacité à attaquer. Donc, c'est pas bon. Ouh là, ça rame. Là, je suis un peu dans la merde. Et voilà. J'ai été submergé. Évidemment, la loi de Murphy fait qu'on se fait toujours attaquer simultanément par un maximum. Et là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Waouh, waouh, waouh. Ah non, pas de nouveau, là. C'est lourd, là. Il va falloir que je m'en débarrasse d'une manière ou d'une autre. On va se reposer. Et là, c'est plus facile. Tout juste, c'est bon. Merci de volonté. Oh. Prends-moi mon cœur. Merci. Et on arrive au bout. Non, j'espère que ce soit le bon chemin. Et c'est le bon chemin, voilà. Et donc, on arrive au palais de Ruchifel. Et donc, là, on a un nouveau niveau... Qu'il va falloir traverser pour atteindre Ruchifel. Et alors, là, je vais faire un petit commentaire sur ce nom. Ruchifel. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, Ruchifel ? A priori, non. Alors, je vous donne un petit indice. C'est que Air God's Quest, un jeu de Capcom, donc c'est un jeu japonais. Alors, si ça ne vous dit toujours rien, eh bien, il faut penser avec la prononciation japonaise. C'est-à-dire que si vous prononcez le terme Ruchifel en japonais, ça donnera Ruchifel. Mais, est-ce que ça vous dit toujours rien ? Parce que ça ressemble quand même furieusement à un autre nom que vous connaissez certainement. Comment est-ce qu'on prononce... Ah, ça, c'est toujours le bide. Heureusement, je peux zapper le reste. Comment est-ce qu'on prononce Lucifer en japonais ? Eh bien, c'est la même chose. Ruchifel, ça donne la même chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on a Ruchifel ? Eh bien, c'est que sans doute, les traducteurs qui ont été chargés de l'adaptation du jeu en version occidentale, en anglais, ils se sont dus se dire, ça fait peut-être un peu moyen d'avoir un jeu dans lequel on se fait aider par Lucifer. Et donc, ils se sont dit, bon, on va traduire ça un petit peu différemment. On va traduire Lucifer, qui est aussi une écriture possible de la transcription du japonais vers l'anglais. Et comme ça, ça passera peut-être un petit peu mieux que si on met Lucifer. Voilà. Pour les japonais, avoir Lucifer comme PNJ qui nous aide, ça ne bosse pas de problème. Mais sans doute, en Occident, ils se sont dit, ça ferait un peu moyen. Et donc, ils ont un petit peu transformé le nom. Mais donc, en gros, sachez que le personnage que je vais rejoindre et affronter, en gros, c'est Lucifer, tout simplement. Alors là, j'ai le choix entre aller en haut ou en bas. Je vais essayer en haut. Car je rappelle que dans ce jeu, on joue du côté des méchants. C'est le contraire de Ghouls and Ghosts et Ghosts and Gumblings où on jouait le roi Arthur. Ici, on joue du côté des monstres. Et donc, Lucifer, ici, ce n'est pas le mâle absolu incarné. C'est juste, entre guillemets, juste un seigneur méchant, monstre, lambda comme un autre. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que ça sent le piège à con, ça. Ça a réinitialisé le piège. Et le piège, il est de nouveau là ? Non, plus maintenant. Et ça a servi strictement à rien du tout. Génial, là. Bon, bref. On continue. Voilà. Là, c'est la mi-niveau, normalement. Et c'est un fail. Euh, c'est une blague ? Oui, ça, ça n'arrive qu'à moi, ça. Moi, je suis fait pour être bêta-testeur. Je suis un éternel bêta-testeur. Voilà. C'est merveilleux. Merci, les bugs. Heureusement, on recommence à la mi-niveau. Ça, c'est bien. Bon, là, j'ai très mal fait. Alors là aussi, il y a un piège. Mais il est inactif. Enfin, la boule qui devait être à gauche n'était pas là. Je ne me demande pas pourquoi. Tant mieux pour moi. C'est très bien de m'avoir filé un cœur, mais... Où est-ce que je dois aller maintenant ? Ah, là, il y a des blocs. Ok. Donc, le blockbuster. Voilà. On va le garder. Voilà. On reprend le claw. Et j'arrive chez Ruchifel. Ou Lucifer, si vous préférez. Salut. Et donc, combat de boss. Et donc, il faut... Il faut le toucher à la tête, sachant que régulièrement, il fait apparaître ces espèces de boules à tête chercheuse. Et donc, c'est assez pénible. Et le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de les faire sortir de l'écran. Mais, il se protège. Ah oui, on peut zapper les boules très facilement, en fait. Ah, ça ne marche pas. Alors, il doit y avoir une astuce. Sans doute, il faut utiliser le blockbuster. Je ne me souviens plus très bien. Voilà, c'est ça. Il faut utiliser le blockbuster, visiblement. Et là, on peut zapper les boules très vite, en sautant au-dessus. Comme ça. Les boules n'ont même pas le temps de... d'apparaître et de vous suivre. Aïe. Hop. Ah, je fais un peu n'importe quoi. Hop. Oul. Wow. Si, je l'ai touché. Et voilà. C'est pas trop dur. Une fois qu'on sait comment faire. Et donc, j'arrive face à lui. Tu es bien le blaze en rouge. Mais tu n'as pas recouvré tous tes pouvoirs encore. Pour cela, tu as besoin de la bougie éternelle. Je suis honoré de te la donner. Tu as la bougie éternelle. Seul toi peut vaincre Breger. Va sauver notre monde, blaze en rouge. L'essence du royaume des ghouls se construit, s'assemble à l'intérieur de toi et te remplit avec du pouvoir. Quelqu'un te parle dans ton esprit. Tu es notre fils. Montre-nous ton vrai pouvoir et bats le roi de la destruction. Tu as acquis le pouvoir magique du feu obscur. Dark Fire. Nouvelle arme. C'est l'arme la plus puissante. Le Dark Fire en bas à gauche. Alors, je n'ai plus que 6 vies, mais ce n'est pas grave. Et donc, je sors. Et, nouveau niveau, enfin, nouveau pont. Et maintenant, j'ai 5 points de vie. Je peux voler de façon illimitée et je saute super haut. Et j'ai le Dark Fire. Ça fait juste très mal. Il n'y a pas de propriété spéciale comme ça casse des blocs ou ça permet de s'accrocher ou je ne sais pas quoi. Ouh, il est coriace, lui. Et donc, je peux voler indéfiniment et ça, c'est chouette. Je vais essayer de voir ce qu'il y a par là, au-dessus. Hop, de plein front. Je me souviens d'un glitch dans ce jeu dans lequel on pouvait traverser tout un niveau, de gauche à droite, les espèces de niveaux de pont, en se mettant tout en bas de l'écran. Mais ça se joue au pixel près. A trois fois rien, vous tombez dans le vide et vous mourrez. Mais à un pixel près, si vous êtes juste avant la hauteur correspondant à la mort, eh bien vous pouvez passer en-dessous de tous les blocs. Et vous pouvez traverser comme ça tout le niveau. Bon, c'est pas très marrant, c'est mieux de faire le niveau à la régulière, mais c'est un petit glitch comme ça qui permettait de zapper tout. On passe en-dessous de tous les blocs, comme celui-ci sur lequel je suis actuellement. On passe en-dessous et on arrive comme ça, à droite, à la sortie. Voilà. On continue et... Et est-ce que ce serait le dernier niveau ? Je me souviens plus très bien. Bah ouais. Alors, je vais avoir besoin du claw. Alors là, il va falloir monter. Alors, il n'y a rien par là. Là, je reviens derrière. Alors, je me souviens qu'il y avait un item, et je ne sais plus du tout où il se trouve, qu'on pouvait avoir à droite. C'était un item, c'était l'essence de la source des âmes. Elle se trouve quelque part... C'est un objet caché, mais je ne sais plus du tout. Et ça permet, dans les niveaux comme ça, en phase d'action, en 2D, enfin, vue de profil, une fois par niveau, on peut l'utiliser pour redonner tous les points de vue. Donc c'est un très chouette objet. Mais, je ne sais plus où c'est. Je suis passé à côté, tant pis. Alors, en bas ou en haut ? En haut. Il faut monter. Hop là ! Tant bien, il y a un cœur. Le Glockbuster. Alors, je pourrais monter là. Je vais voir ce qu'il y a à droite. Wow. J'ai l'impression que ça devient un peu labyrinthique. Alors, je pourrais passer peut-être ici. Je pense que c'est la suite. Je vais juste voir ce qu'il y a à droite. Je vais voir ce qu'il y a à droite. Hop. J'ai l'impression que ça devient un peu labyrinthique. Mais, je ne serais pas en train de revenir en arrière là. Je ne me souviens plus très bien. Là, c'est un niveau qui boucle en fait. Ça boucle à infini. Je me souviens maintenant. Donc, il faut monter. Je vais monter. Et la suite, c'est par là-bas. Je ne peux pas remonter. C'est pas grave. Et on commence à monter haut dans les cieux. Toujours plus haut, voilà, alors je peux aller par ici, mais à droite il y a quoi ? A droite rien, ok. Ça marche bien. Et voilà ! On arrive à la fin, alors je regarde juste qu'il n'y a rien par là, je ne pense pas. Un petit dernier et c'est fini. Là il n'y a rien, on est bien d'accord, c'est bon. Ok je touche au but. Un long couloir avec une petite fiole. Quatre talismans du cyclone, rien que ça. Ça, ça sent le boss final. Donc j'ai 9 talismans le max. C'est bon. Donc je vais lui parler. Alors là, on a un choix. Alors juste pour le lol, je vais juste sauver rapidement. Et vous allez voir que ce choix est en fait un faux choix. Quand on fait oui, qu'on accepte, voilà. Tu oses te poser à moi, viens à moi. Pauvre idiot, j'ai absorbé ton pouvoir. Sans ma vengeance ? Point d'interrogation ? Je ne sais pas. Et là on doit affronter Breger, donc le boss final, en étant au même niveau qu'au niveau 1. On a deux points de vie, la petite barre de vol toute pourrie, l'attaque de base. Et donc là c'est foutu quoi. Ce n'est pas la peine. Vous ne pouvez rien faire. Donc c'est le game over si vous faites ça. Donc il ne faut surtout pas faire oui. Donc je fais non. Et là, blaze en rouge infernal. Une fois encore, tu me gênes. Mais j'aurai le dernier mot. Il ira bien qu'il ira le dernier. Voilà. Et là par contre, c'est... Là par contre j'ai le nouveau tour de mes pouvoirs. Et donc il faut utiliser le dernier, le Darkfire. Et donc c'est un combat similaire à Ruchifel. C'est-à-dire qu'il faut viser sa tête tout en évitant ses tirs à la tête chercheuse. Qui vous poursuivent. Il faut lui faire sortir de l'écran. Et il faut... Viser sa tête quand il daigne... Quand il daigne abaisser ses bras. Ce qui n'arrive pas systématiquement loin de là. Donc ça prend un peu de temps. Parce qu'on passe pas mal de temps à se balader. Pour éviter ses tirs à la tête chercheuse. Voilà. Là il l'a abaissé. Donc là je peux le toucher. Aïe. Bon là je fais un peu n'importe quoi. Plus droit à l'erreur. Aïe. On recommence. Et de nouveau tout le blabla. Voilà. C'est reparti. Donc là pour se débarrasser des boules. Le mieux c'est de descendre très rapidement de l'écran. Rater. Voilà. Et là elles ont non pas le temps d'apparaître. Comme ça. Oh. Ça se tue. Allez. C'est pas mal. En tout faut toucher quoi une dizaine de fois je pense. Allez. Hop. Allez. Allez. Il les descend pas souvent malheureusement. Faut être patient. Ça prend du temps. Comme ses mains sont toujours interposées pratiquement. Il est beaucoup plus pénible que Ruchifel. Ou Lucifer si vous préférez. Ouais. Et ben voilà. C'est fini. Et donc il est vaincu. Quoi ? J'ai été vaincu deux fois ? Je n'oublierai jamais ça. Je reviendrai. Et alors ? Je... Et voilà. Et voilà. Et nous revoilà chez Darkon le roi. Red Blaze Forever. Le blaison rouge pour toujours. Hourra ! Blaison rouge. Eh ami. Tu as réussi. Je savais que tu y arriverais. Et voilà le roi Darkon. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais le légendaire blaison rouge ? Quoi qu'il en soit. Tu as sauvé le royaume. Eh pourquoi je l'ai pas dit ? Bah peut-être parce que je le savais pas. Le jeu me l'a pas encore dit à ce moment là. Donc... Je pouvais pas le savoir. Donc tu as sauvé le royaume. J'espère que tu resteras ici. Et que tu nous aideras. À propos Firebrand. La terre est à toi. Si tu peux conquérir la terre. Tu peux être roi là-bas. Bonne chance. Voilà. J'avais dit qu'on jouait du côté des méchants. Voilà. Et on a droit à l'épilogue. Quand Breger fut vaincu. Son pouvoir sur Darkon a disparu. Darkon a regagné son grand pouvoir. Et a vaincu l'armée toute entière des destructeurs. Le royaume des ghouls devint sauf. Point d'interrogation à nouveau. En même temps c'est les méchants. Donc des monstres faut pas s'attendre à ce qu'ils soient sages et bien dociles. Firebrand devint connu tout à travers le royaume des ghouls. Il devint une légende de son vivant. Et donc on a droit à cette petite musique. De fin. Donc. Qui dit. La fin. Et là on a un récapitulatif des boss. Je sais pas ils avaient envie de leur donner des petits noms. C'est souvent le cas dans les jeux japonais. Pourquoi pas. Une belle Zemos. Zaku... Zaku Druser. On retrouve ici. Un bruit Schiffel bien sûr. Et en aucune façon Lucifer. Et pour finir donc. Breger. Le roi Breger. Le roi Breger. Et enfin. Firebrand. Le héros. Ou l'anti héros. Alors la musique du jeu a été composé par deux femmes. Dont l'une je sais plus le nom. Et l'autre c'était Yoko Shimomura. Qui a fait pas mal de musique de jeu pour Capcom. Entre autres elle a participé à la musique de Street Fighter 2. Elle a aussi fait la musique de Kingdom Hearts je crois. Enfin bref elle a fait plein de jeux à succès. C'est une compositrice bien connue. Et l'autre je sais plus. Elle a aussi. Mais c'est pour Capcom. Je sais plus son nom. Et voilà. Donc ainsi s'achève Gargoyle's Quest. Alias Makaimura Gaiden au Japon. Makaimura étant le nom de Ghosts and Gumblings. Et Gaiden donc c'est une série dérivée. Donc voilà. Makaimura Gaiden Gargoyle's Quest. Voilà c'est le premier. C'est le premier Gargoyle's Quest. Alors il y a eu une suite. Qui est sortie sur NES. Et qui est aussi sortie sur Game Boy uniquement au Japon. Mais donc le jeu est en japonais sur cette version Game Boy. Mais il existe un patch de traduction qui permet d'y jouer en anglais. Alors vous me direz mais où est l'intérêt d'y jouer sur Game Boy si le jeu existe déjà en anglais sur NES. Et bien c'est que la version Game Boy de Gargoyle's Quest 2 a été enrichie de quelques niveaux. Je crois l'un ou l'autre niveau supplémentaire. Et il y a aussi je crois un pouvoir supplémentaire. Donc c'est une version un peu plus riche, un peu plus complète. Mais c'est du coup en noir et blanc. Donc c'est de la Game Boy. Voilà. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez utiliser ce patch de traduction qui existe et qui permet d'y avoir en anglais. Voilà voilà ! C'est tout pour Gargoyle's Quest 1. Et donc moi je vous dis au revoir et à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Salut à tous !